Dans ce livre, il y a la première histoire, qui est celle d'Aveline Pizier et de sa mère. Aveline Pizier, en quelques mots, a été une très grande intellectuelle. Elle a été l'une des premières femmes agrégées de droits publics en France. Elle a été une spécialiste de l'histoire des idées politiques. Elle a été la directrice aussi du CNL quand Jacques Lang était au ministère de la Culture. Elle a fait beaucoup pour le livre et pour la culture de manière générale. Elle était également écrivain et scénariste. Elle m'a envoyé un jour son manuscrit qui racontait son histoire et l'histoire de sa mère, qui est une histoire absolument fascinante, qui couvre 60-70 ans de notre vie politique, de notre vie internationale même, entre l'Indochine des années 40, la Seconde Guerre mondiale, puis la Révolution cubaine, mai 68 et toute l'effervescence féministe. Elle voulait raconter cette histoire, mais initialement avait écrit davantage en fait un témoignage, un récit autobiographique plutôt qu'un roman. Et tout le travail entre elle et moi consistait à transformer en fait cette histoire véritablement en roman, puisque j'étais son éditrice. Mais entre elle et moi, ça a surtout été un immense coup de foudre amical, parce qu'elle était merveilleuse, d'une générosité, d'une intelligence absolument hors normes, et qu'entre elle et moi, une relation, je dirais, un peu de grand-mère à petite-fille s'était très vite installée. Et ce qui s'est passé, hélas, c'est qu'elle est morte brutalement en février 2017. Et ses dernières volontés, ses derniers mots avant de mourir, ont été que je termine le livre, que j'aille au bout de cette aventure, afin que le roman existe. Donc, à la première histoire qui raconte le destin de ces deux femmes qui s'émancipent, qui s'affranchissent, qui vont faire éclater tous les carcans de leur époque, s'ajoute une deuxième histoire en contrepoint, qui est l'histoire du livre lui-même, de notre rencontre, Evelyne et moi, de cette transmission aussi de génération à génération, et de livres en train de se faire. Devenir auteur, quand on est éditeur, initialement, était en effet, pour moi, un véritable saut dans le vide. C'était assez effrayant, c'était en même temps jubilatoire, parce qu'évidemment, je ne suis pas devenue éditrice tout à fait par hasard, le désir d'écrire préexistait à tout ce chemin. Ce que je peux dire, bien sûr, c'est que c'était une véritable prise de risque. C'est pourquoi j'ai fait appel moi-même à une autre éditrice, donc il y a une mise en abîme assez savoureuse de l'éditrice qui devient un co-auteur de son auteur, mais qui a besoin du regard d'une autre éditrice sur son travail, pour pouvoir avancer, parce que je manquais de recul sur ce texte terriblement, et que le regard extérieur de cette femme m'a permis d'avancer, et d'aboutir en tout cas à un résultat tel qu'on peut le voir dans le livre aujourd'hui. C'était très intéressant aussi, du coup, d'expérimenter véritablement ce qui fait le sel de la relation auteur-éditeur, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être accompagné, et on a besoin surtout de quelqu'un qui se pose en face de vous en disant « tu as le droit d'écrire, tu le peux, et même je t'y encourage ». Voilà un petit peu comment les choses se sont passées. Ce qui m'a fascinée dans l'histoire de ces deux femmes, c'est comment on peut basculer en fait d'une idéologie, d'une position très conservatrice, à en effet une vision du monde beaucoup plus ouverte, beaucoup plus altruiste aussi, et éminemment militante. Parce que la mère d'Avelyne Pizier, qui s'appelle Mona dans le roman, était mariée à un patriarche morassien, avec des valeurs catholiques extrêmement fortes. Et c'est la lecture d'un livre qui a changé sa vie. C'est « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. Ça nous dit toute la puissance des mots et de la littérature, ce qui est quand même très salvateur, je trouve. Mais vraiment, c'est ce chemin vers une forme d'émancipation, une liberté qui m'a fascinée. Ça m'a d'autant plus fascinée que moi, jusqu'à ce jour, je n'étais pas très engagée, considérant peut-être de manière hâtive que les combats en faveur des femmes étaient plus ou moins acquis. Et évidemment, cette lecture-là m'a permis de voir avec des yeux peut-être un peu plus lucides ce qui se passait autour de moi, ce qui se passe aussi de l'autre côté de l'Atlantique, et de comprendre qu'on a intérêt à se montrer toujours vigilante et que rien jamais n'est acquis. Ce qui est beau dans l'histoire aussi d'Avelyne Pizier, c'est à quel point ça a été une vie pleine de panaches, une vie flamboyante. Elle qui a été pendant quatre ans la maîtresse de Fidel Castro, entre 1964 et 1968, mais qui a aidé également à ce que les choses bougent un petit peu à Cuba, puisqu'elle a été extrêmement impliquée en faveur de la défense des droits des homosexuels là-bas. Elle avait organisé d'ailleurs une fête avec des artistes homosexuels à la barbe de Fidel, c'est le cas de le dire, pour l'inciter un peu à prendre conscience du sort de ses concitoyens. Donc voilà, au romanesque, à la passion amoureuse, ajoutait aussi une dimension politique qui a toujours coexisté chez Evelyne Pizier.